J'ai en ma possession des audios de Charles Blegouté, je ne le cache pas. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé un soir. Et on parlait, et je lui ai fait entendre les audios. J'ai lui ai fait entendre les audios. Quelques parties. Donc, pour dire clairement, les audios, je les ai. Il n'y a personne qui se choisira de me poser un calendrier. Ce soir, je veux parler à tout le monde, très clairement. Si Chris Yapi est intéressé d'avoir ces audios, je les mettrai à sa disposition. Il n'y a aucun problème. Je le répète encore. Si Chris Yapi est intéressé, je mettrai à sa disposition ces audios. Ce jour, 2023, j'ai mis ces audios par voie de 8 transferts. Vous connaissez cette application, ce site internet. qui permet de transférer des données importantes. J'ai transféré ce jour à deux citoyens africains, non ivoiriens, mais qui sont dans mon entourage. Je leur ai transféré des audios de Charles Blegouté. Je les leur ai transférés. Les audios de la période de novembre 2021 jusqu'à novembre 2022. Tous les audios et quelques vidéos, parce que je n'en ai pas assez, j'ai changé, j'ai eu un souci technique. Donc, des vidéos sont à garder la nationalité, bien évidemment. Mais deux citoyens qui sont mes proches, parce que je ne sais pas. Jusqu'où pourra aller Charles Blegouté contre mon intégrité. Donc, je me suis choisi de sécuriser ces audios avec deux citoyens africains qui les ont. J'ai créé aujourd'hui une adresse électronique que j'ai utilisée pour leur envoyer ces... Je réitère encore. Je permets à la maman en question, notre maman, que je vais nommer très clairement ce soir. Elle s'appelle Sophie Wai, qui m'a appelé pour que je puisse laisser tomber, selon son propos. Maman, je ne vais pas laisser tomber. Comme je t'ai dit en aparté, et je réitère ici. Si Charles a le courage de m'appeler, pour qu'on trouve un compromis, je ne dis pas une compromission, un compromis, parce que j'ai mon mot à dire. Ils ont été de façon outrageante, jusqu'à s'en prendre à mon épouse, qui est dans une situation que tout le monde connaît. Et puis, ils ont été attaqués, ce qui fait de mon épouse. Partant de ce principe, Eben Boané est là. Il y a des éléments que j'ai mis à sa disposition. Mais s'agissant des audios de Charles Bléboudé, elle ne les a pas. Je le dis, et elle peut témoigner. Il y a des éléments importants qui sont à sa disposition. Parce que je ne sais pas jusqu'où ils sont capables d'aller. Je n'ai impliqué aucun membre de ma famille biologique. Je peux dire ma famille nucléaire. Mais Eben Boané, qui est ma soeur d'âme, a des étants choix. J'ai éclaté. Mais elle n'est nullement concernée par tout ce qui est Charles Bléboudé. Je ne lui ai donné aucun élément solution de Charles Bléboudé. J'ai mis à la disposition ces éléments-là de deux citoyens africains. Je ne dirai pas la nationalité. Ça serait trop facile pour vous. Mais je vais rassurer encore. Je me réserve, dans les 72 heures qui suivront cette vidéo d'aujourd'hui, d'un nombre plus important de citoyens de ce monde, les éléments dont je dispose. Je le dis parce que pour moi, mon épouse ne doit nullement faire l'objet de ce qu'on a vécu entre la période de début janvier jusqu'à ce jour. Des insultes, on en a subi. Des propos extraordinaires. Les diffamations, ce n'est pas ce qui est grave. Mais aller attaquer, ce qui justifie l'état de mon épouse aujourd'hui. C'est au-delà de l'intégrité. C'est au-delà. Et pour moi, il n'y a pas matière là à fafaronner, à crier, à dire tout et n'importe quoi m'adresse à vous. Il y a le secrétaire général du COGEP, qui pour moi est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estimé et de respect. Il est encore dans nos murs en France. Docteur Saraka, Patrice. Si Charles Blegoudé, qui lui a interdit de m'adresser la parole, pourtant il est à Paris, si Charles Blegoudé permet qu'on ait un entretien, lui et moi, et que Charles Blegoudé lui donne les moyens de pouvoir parler clairement avec moi, pour qu'on trouve un compromis juste pour tous, je pourrais revoir ma posture. Je vous réitère encore, aujourd'hui, Charles Blegoudé est à l'origine de la crise qui sécoue le Front populaire ivoirien, qui a permis qu'aujourd'hui, on parle de PPACI en Côte d'Ivoire, il est à l'origine de la crise qui fait aujourd'hui que Simone Bappo n'a plus d'audience. Oui, elle n'est plus suivie. Annie Tchélé a été un instrument pour dénoyauter tout ce qui est Simone Bappo. Oui, les Ivoiriens, dans un élan extraordinaire, dans l'émotion totale, ont voulu célébrer Simone Bappo. Aujourd'hui, Simone Bappo fait les sorties par le mécanisme de Facebook. L'audience qu'elle a, très souvent, c'est 41 personnes en direct. Sinon, c'est moins que ça. Son audience a baissé, dégringolé. Et tout ce qui a été fait pour les laisser dénoyauter par Dame Annie Tchélé, je vous le dis. Annie Tchélé, comme Blegoudé, se trouvait dans une démarche mortifère par rapport à Laurent Bappo et Simone Bappo. Oui, et Ben Boignot le dit. Je connais Blegoudé comme étant un villageois et il en est fier. Mais sa démarche folklorique qu'il a adoptée depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est une démarche qui, en vérité, cache une pratique. Mokakua, cher Annie, je te salue. Et merci pour tout ce que tu nous apportes comme conseil de solidarité et soutien. Merci beaucoup. Je suis ton parent, ce n'est pas du bout des lèvres, ce n'est pas le patronyme. Mais c'est ce que tu fais comme action et acte au quotidien. C'est ça que je veux que les Ivoiriens ici ovationnent et applaudissent. Mokakua, c'est une femme digne et brave qu'il faut saluer. Dis en loi, merci pour les prières. Merci. Par moments de certaines folies et à certains horizons, merci beaucoup. Je vais te saluer, te reconnaître que tu es un homme grand et bon. Merci pour tous ces passages bibliques que tu ne cesses de nous faire parvenir pour pouvoir rester debout dans cette lutte contre l'adversaire extraordinaire. Mokakua est ma grande-mère et souffrez qu'elle soit ma grande-mère et qu'elle le reste. Saluez et mettez des cœurs sur ce qu'elle a écrit ma grande-mère Mokakua. Donc, pour être clair avec vous, je ne veux pas, je ne veux pas aller trop vite parce que la mère pour qui j'ai un retour d'amour parce qu'elle est ma fille ouaïe. Pour elle, je m'abstiendrai ce soir de dire au-delà de ce que je vous ai déjà dit, je m'abstiendrai ce soir. Mais j'ai dit, je lui ai accordé et je réitère en votre présence, 72 heures. Quand je disais à Charles Blegoudé que je lui donnais 48 heures, il n'avait pas cru que son paquet de mouchoirs n'allait pas servi ses larmes. Il n'avait pas cru. Il n'avait pas cru. Mais quand les 48 heures sont passées, quand les 48 heures sont passées, vieux Coletcholo, il sait combien de fois il renouvelle les paquets de mouchoirs. Il le sait. Je ne lui demande pas de rappeler les chihuahuas qu'il a mis là comme mon aîné des cœurs Eben Boané a dit. Elle a ouvert le portail. Tous les chihuahuas qui sont là qui, dans un vacame extraordinaire, folklorique, aboient dans tous les sens et dans les rivets de la cour, je ne parle pas de ça. Je dis juste les 48 heures qui ont commencé. Oui, il est l'heure, comme il dit vieux Coletcholo. Les 48 heures qui ont sonné et dont les fêtes. Il y en a qui sont choqués. Mais oui, on a vu Olivier hier avec Charles Blegoudé. Mais pourquoi fait-il cela ? Charles Blegoudé qui peut regarder Laurent Babo dans les yeux et lui dire tu n'en vois pas, tu ne missionnes pas ma femme. Là, on est en train de parler de sa petite amie. Ce n'est pas sa femme. Non. Parce que, coutumièrement, la famille, au-delà du silence qui a été imposé à la famille par le positionnement social de Charles Blegoudé, au-delà de ce silence-là, la famille de Charles Blegoudé, du moins Charles Blegoudé et même sa famille, n'est pas reconnue sur Bende Solange. N'est pas reconnue sur Bende Solange. Donc, ce n'est même pas du coup autre chose. Ce n'est pas un Mougoupan parce qu'il est toujours avec elle. Mais il faut trouver autre chose. Il peut regarder Babo dans les yeux et lui dire elle ne fera pas cette commission. Je parle là de celles qui partagent ma vie. Ce n'est pas les pacotis achetés au mâché aux puces. C'est de l'or pour symboliser l'amour qu'on se porte mutuellement. Mais de l'or qui a été béni musicalement. Vous entendez la chanson jouer régulièrement dans les directs de la Zombrotte. De l'or qui a été sanctifié par l'église catholique française romaine reconnue par l'état civil français. J'en ai peut-être un peu trop dit. Mais l'anneau qui paraît n'importe quoi pour Noël Cadio est un symbole. C'est tout un être cet anneau. Charles Blégoudé qui n'a pas ça a pu dire à Laurent Babaut de tout ce qu'il doit à Laurent Babaut il a pu lui dire hâte-toi de mon chemin ma compagne n'ira pas faire ton message à ma fin pas fin de ce magie sombrot et détient la doublue de cet anneau. Elle a été traitée de tous les noms, elle a été traitée de tous les noms de façon extraordinaire et par moments folkloriques pour emprunter cette notion chère à Eben Boiné et moi en tant que le porteur de l'anneau, je ne pourrais pas arrêter d'une telle démarche. Je vais faire une adresse pour arrêter ce moment d'échange qu'on a à un autre frère. Black Modo, tu es mon frère. Ce n'est pas ce qui se raconte ça et là. Il y a des amitiés qui n'ont pas besoin de lampes pour exister. Parce que la notion amicale même, la notion d'amitié je voulais dire. Donc amicale, symbolise la flamme elle-même. Te voir comme partie de ce conflit. Je peux aujourd'hui être honoré de ton intelligence parce que tu te prends le pas sur tout ce folklore qu'on voit au quotidien. Tu fais des vidéos, je n'ai pas eu l'occasion de regarder tes vidéos. Certaines vidéos m'ont été rapportées. Moi je te salue pour la démarche que t'as. Tu es naturellement toi-même. Aujourd'hui je peux énormément te citer dans cette vidéo. Reste comme tu es. Si Anit Jelé veut apporter une réplique à nous, quel est le courage de le faire en public ? Elle n'a pas plus de mérite que toi pour que toi tu serves sa cause et qu'elle donne le sentiment aux gens qu'elle ne répond pas. Parce qu'elle trouve des gens subalternes à elle pour être capable de répliquer face à nous. Tu n'es pas le soufif collaborateur, tu n'es pas son employé au profit des Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Par un moment, tes démarches sont décriées par certains. Mais bon, intellectuellement, tu es libre penseur. Et les actes que tu poses, tu en es le maître détenteur. Et c'est toi qui choisis le moment de tes interventions et de tes implications dans quelque crise que ce soit. Je te salue parce que je sais, sans même que tu m'ouvres la bouche, sans même que tu me dises qu'Anit Jelé m'agouille autour de toi, que Charles Blégoudé te rôde autour de toi, je le sais. Et je vais vous rassurer. Quand vous faites vos vidéos, je ne parle pas de Jean-Claude Zogou. Merci énormément. Merci pour tes prières qui font chaud au cœur. Merci pour tes bénédictions. Je ne connais pas ta vie, mais je te renvoie les mêmes grâces que tu nous souhaites à mon épouse et moi. Merci beaucoup. Merci. Je vais ici dire la démarche qu'on vous donne ici sur la toile. Apparemment, Anit Jelé ne répond pas. Elle est trop importante. Vous ne le connaissez pas. Je le connais tous. Mais mieux, je le connais très bien. Oui, vieux colloquial, je t'adore, tu le sais. Je t'adore. Je vais dire honnêtement, je sais la démarche. Sans même voir, quand un citoyen de la sphère que je côtoyais, dont j'ai été membre pendant longtemps, fais une vidéo, je sais où ce dernier tire le fond, où ce dernier tire les, je veux dire, les encouragements, les motivations de sa vidéo, je sais. Quand Charles Blégoudé a appelé quelqu'un pour lui dire, fais ça, je connais ses propos. Même quand il utilise des avatars pour écrire, je sais le lire quand il écrit. Il y a plusieurs commentaires. Toutefois que Charles... Oui. Parce que, je vais vous dire, le défaut que j'ai, ce n'est pas de la jalousie. Mais j'ai un avantage, c'est celui de reconnaître les erreurs des autres. Je ne suis pas un modèle, loin de là. Quand on me présente une pièce à vivre, quelle que soit la beauté qu'on voit, je suis celui qui décèle en premier les défauts de conception. C'est une particularité que j'ai. Et c'est comme ça que je suis. Je ne dirais pas que c'est toujours mon avantage, parce que ça peut créer ça que je suis. Et Dieu m'a béni ainsi. Donc, j'ai appris à connaître Charles Blégoudé dans le fond. Même si, en lui, j'ai décelé des qualités que je salue tous les jours, sa volonté d'être serviale, d'être servile, d'être serviable, non servile, d'être serviable, d'apporter, d'accompagner, d'aider. Cette volonté-là, je l'ai vue. Et je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. Je n'ai jamais pleuré au crochet des chambres, jamais. Il sait dans quelles conditions ça s'est tenu. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, ce ministre m'a causé aucun tort. Donc, je ne vois pas des raisons d'en parler. Maintenant, accommodez-vous à ce qui est raconté ça et là. Mais moi, le concerné, je n'en parlerai pas. Parce que ce dernier, le maire est dévable de rien, méchamment. Donc, rien d'autre. J'ai un peu trop parlé. Qu'est-ce que je pourrais déchirer ? Est-ce que tu as pensé à quelque chose que je pourrais dire ? Chérie ? C'est bon ? Bon, je pense que ce qui s'agitait pour les audios, c'est réglé à ce niveau-là. Autrement, il y a une mobilisation qui se prépare pour... T'as dit quoi ? Je sais, j'ai tout, j'ai les notes là. Mais comme je les ai 72 heures, je ne les utilise pas aujourd'hui. Tu comprends ? Voilà. Sinon, les notes là sont là. Les notes là sont là. Mais je respecte ça. Je respecte ça. Il y a un événement, il y a... Tu veux que je laisse ? Tu veux que je laisse ? Oui. Je peux même parler. Je te désolidarise pas, mais tu n'en parles pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Bon, on n'en reparle pas. Bon, ainsi dit, Ivoirien, Ivoirienne, je vous salue. Et puis, on va espérer que les choses continuent.